Musique Lundi 7 janvier 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'économie bleue, un nouveau concept qui tisse son modèle des écosystèmes de la nature. L'objectif visé est de répondre aux besoins des populations en utilisant les ressources localement disponibles. Musique Dernière actrice de la chaîne de vente de poissons, elles assurent le service final en écaillant les poissons et zooms sur ces femmes qui en ont fait le métier. Musique Difficile d'être un artiste béninois et de vivre de son art et pourtant la culture est un atout pour l'essor économique du pays. Musique L'économie bleue, un modèle qui suit la sagesse des écosystèmes qui répond aux besoins de tous et se régénère sans cesse. C'est une économie non polluante, créatrice d'emplois et de cohésion sociale au Bénin. Ce concept n'est pas encore très bien connu. Musique L'économie bleue, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler de l'économie bleue. Je ne connais pas. Oui. Vous pouvez m'expliquer ça. C'est un concept récent. Économie bleue, un vocable qui désigne l'ensemble des activités économiques liées aux ressources en eau. Ça veut dire qu'il faut promouvoir l'aquaculture. Il faut, par exemple, au niveau de nos fleuves, de nos lacs, il faut valoriser tout ce qui est espèces halieutiques et tout. C'est-à-dire que c'est cette économie dans laquelle rien ne se perd et tout se transforme. Le concept a été imaginé ou inventé par Gunther Paoli. L'économie bleue vise à réduire l'impact négatif de toute activité humaine sur l'environnement. Elle offre aussi un nid d'emploi. Tout tourne autour de la valorisation de l'eau. Donc, avec, par exemple, l'hydroélectricité, on a des énergies renouvelables et on n'aura plus à utiliser l'énergie fossile pour polluer la nature. Et donc, créer des dommages à l'environnement et tout. Donc, en fait, c'est une économie, effectivement, quand vous voyez un peu, en termes de production, on utilise l'eau pour produire. Et c'est l'eau qui ressort, mais pas en tant que déchet. Donc, qui est prête encore à être réinvestie. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique, par exemple, et valoriser les déchets, les déchets solides ménagers, afin que cela crée. Ça va créer plus d'emplois. Ça va créer aussi de la richesse. Voilà. Comment il faut comprendre, en fait, cette philosophie de l'économie bleue. C'est un champ qui nous offre beaucoup d'opportunités de tout ce que nous pouvons retrouver au niveau des ressources en eau. Aujourd'hui, vous voyez, quand on prend la zone du Monocoufau, par exemple, où vous avez des forages artisiens, où l'eau coule toute l'année, donc cette eau là constitue une richesse. Selon une recherche de l'AIE, l'Agence Mondiale de l'Énergie, les États africains sont en majorité des pays côtiers. L'Afrique est donc une réserve aquatique importante. Elle a beaucoup attiré de l'économie bleue. L'Afrique a beaucoup à gagner en allant vers l'économie bleue. L'Afrique compte 17% des ressources en eau au niveau mondial. Donc ça, là, ça peut produire 400% d'énergie renouvelable. Donc ça veut dire que l'énergie qu'on produit, que l'Afrique peut produire, peut alimenter le monde entier. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup attiré en valorisant, effectivement, tout ce que nous avons comme ressources en eau. Même si le concept est nouveau, je pense qu'il faut y aller. Donc surtout même en termes de production énergétique. Vous voyez, l'Afrique, tous les pays ont des problèmes énergétiques. Or, si on investit, si on fait cette économie bleue, c'est sûr qu'on aura beaucoup. On peut avoir l'énergie éolienne. On prend nos océans et autres, il y a beaucoup de vent et tout. Donc je crois qu'il faut aller. Il faut oser. Je crois que nos États n'osent pas encore, mais il faut les encourager à aller sur ce terrain-là. L'économie bleue va contribuer à l'autonomisation de l'Afrique dans plusieurs secteurs. L'agenda 2063 de l'Union africaine intègre déjà le concept dans ses objectifs prioritaires des dix prochaines années. Des actions probantes sont attendues pour faire du rêve une réalité. Les femmes activistes urbaines, elles viennent en dernière position dans la chaîne de vente du poisson frais. Les femmes écailleuses de poisson sont présentes dans presque tous les marchés. Une activité génératrice, mais qui a des contraintes. Reportage Ardo Hadadja. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité écailleuse de poisson après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu sévastique, ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là. Et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de coton. Écailler le poisson, c'est mieux que vatrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. A l'aide d'écailleurs, de petits coupes-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient Dr. Mulet, Tilapia, Carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler. Quand vous faites ça ici, les bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Elles font correctement avec nous. Donc on les paye, ça nous permet d'aller plus vite là-bas pour ceux qui travaillent. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche, en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADBA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi j'ai quitté Maria Gletta. Depuis le matin, pas un seul client. A cette allure, nous risquons de terminer notre agent dans nos aimants. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le merci ? Comme annoncé dans les titres, les œuvres musicales peuvent contribuer à la croissance économique d'un pays. Au Bénin, beaucoup d'artistes ne vivent pas pleinement de leurs œuvres et pour cause, les problèmes qu'ils rencontrent sont divers et variés. Claude Balogon, promoteur culturel, nous donne les raisons qui peuvent expliquer la précarité de certains artistes et en quoi l'artiste peut-il être un agent économique. Suivez-le au micro de Lazare Niga et Bernol Diogbi. Premièrement, un artiste qui commence à créer des œuvres doit pouvoir bien se faire former. Il doit travailler avec des professionnels suffisamment reconnus. Il doit être dans une équipe. Cette équipe doit pouvoir être affiliée à des réseaux d'artistes béninois ou internationaux. Ensuite, il doit se faire connaître par l'État. Donc, avoir son IFU ou avoir son association ou avoir son entreprise pour que l'État le reconnaisse en tant qu'agent économique, en tant qu'un élément qui utilise de l'argent béninois et qui crée de la richesse dans le pays et qui contribue au PIB. C'est l'artiste qui produit la richesse. C'est l'artiste qui a l'élément à vendre. C'est l'artiste à travers son œuvre qui, lorsqu'il reçoit 100 000 francs pour faire un travail, ces 100 000 francs doivent pouvoir générer près de, je ne sais pas, près de 1 million très rapidement. Donc, l'artiste, c'est celui qu'il faut vendre. C'est un agent économique tout court. Mais évidemment, le problème qui se pose, pour que les gens ne sachent, n'arrivent pas à savoir que c'est un agent économique, c'est qu'il n'y a pas de données statistiques liées à l'artiste. La piraterie est quand même quelque chose d'important qui vient secouer tout ça. Est-ce que vous voyez ? Dans une œuvre qui est créée aujourd'hui, on n'a pas la garantie de vendre l'œuvre et de rentabiliser les investissements effectués sur cette œuvre-là. L'artiste est comme de la tomate. On sort de l'argent pour l'acheter. Est-ce que vous voyez ? L'artiste, il faut payer pour aller le voir en prestation, mais non acheter son CD, et non le voir sur les WhatsApp. Les WhatsApp n'enrichissent pas. Lorsqu'on a un certain nombre de vues sur Facebook, sur YouTube, ça ne veut pas dire que l'artiste, lorsqu'il organise un spectacle, qu'il aura ce même nombre de personnes à son spectacle. Oh, c'est en ayant déjà un spectacle. C'est en achetant des tickets que l'artiste peut rentabiliser. Or, du Béné au Maroc, la croissance économique a ralenti au troisième trimestre 2018 à 3% selon des données publiées par l'OEU-Commissariat, l'Organe national de la planification économique au royaume shérifien. Le rythme de croissance du secteur primaire s'est limité à 4,1% au troisième trimestre 2018, en raison notamment de la baisse de la valeur ajoutée des secteurs de l'agriculture et de la pêche. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018, la croissance de la valeur ajoutée du secteur secondaire s'est stabilisée à 3%, contre 3,2% au troisième trimestre 2017. La valeur ajoutée du secteur testé a quant à elle affiché une hausse de 2,9% au troisième trimestre 2018, contre une progression de 2,3% durant la même période de 2017. L'île Maurice est le meilleur pays africain pour faire des affaires en 2019, selon un classement élaboré par le magazine américain Forbes. Cet état insulaire de l'océan Indien occupe le 39e rang à l'échelle mondiale dans ce classement qui évalue 161 pays. Ce qu'inscritaires ont été pris en compte, comme le droit de propriété, l'innovation, les taxes, la corruption, la liberté, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie. L'Afrique du Sud occupe la deuxième marche du podium à l'échelle continentale. La majorité des pays africains figurent cependant au bas de l'échelle. Sur le plan mondial, le Royaume-Uni occupe la première marche du podium devant la Suède, Hong Kong et les Pays-Bas. Les États-Unis occupent le 17e rang, tandis que la Chine arrive à la 49e position. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...